Les fondamentaux sont vraiment un peu dégoûtants, un peu violents, un peu décourageants par rapport à nos attentes habituelles. C'est-à-dire quoi ? Le premier prérequis que le cours te demande d'accepter, je commence avec le volet de la maladie, ça va suivre avec les autres volets, c'est que tout ce qui nous arrive est voulu par nous. Donc, tu es malade parce que tu veux être malade. Non, il n'y a même pas d'alternative. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas dans le même univers. Chacun de nous est seul dans son univers et chacun est souverain, responsable de tout ce qui semble lui arriver dans son univers. Donc, une fois que tu as accepté ça, tu comprends que c'est ton esprit seul qui peut décider de guérir. Oui. Et pour que ton esprit accepte de guérir, tu dois d'abord savoir pourquoi tu as choisi de te rendre malade. C'est là qu'on va maintenant embrayer sur le pardon. Pourquoi as-tu choisi de t'auto-flageller ? Tu t'as choisi parce que tu crois que Dieu est fâché de toi et que si tu te punis toi-même, il sera moins fâché de toi. Donc, inconsciemment, tu crois que tu n'es pas au ciel. Tu crois que tu es caché dans le monde parce que tu fuis la punition de Dieu. Et pour prévenir sa grande colère, tu as décidé de te punir toi-même pour lui dire, écoute, mon père, je me suis déjà puni moi-même, je ne mérite plus que tu me punisses plus que ça. Donc, le coup est venu pour te dire, Dieu n'est pas fâché de toi. Dieu ne veut pas te punir. Dieu ne sait même pas que tu crois que tu es ici. Et je vais maintenant aller sur le volet qui est un peu décourageant. C'est que Dieu ne guérit pas les corps. C'est ton esprit seul qui peut décider, s'il le veut, de guérir le corps. Mais tu dois le convaincre, ton esprit, de ce que tu crois que tu es vraiment innocente, non coupable devant Dieu. Ce n'est pas une question de mots, c'est une question de subconscient. Ton esprit a été enseigné depuis très longtemps que tu te crois coupable. Tu as besoin de faire un travail de fond, et c'est le seul travail dont tu as besoin pour que l'esprit collabore avec toi. Pour lui enseigner maintenant que tu ne crois plus que tu es coupable. Comment est-ce que ton esprit croit que tu crois que tu es coupable ? C'est en plusieurs indicateurs. L'indicateur résumé est le suivant. Ce monde est réel. La prison est réel. Et j'aime bien la prison. Et je veux rester dans la prison. C'est les synonymes. Donc, aussi longtemps que dans ton esprit inconscient, ce monde est réel, tu es en train de lui dire que tu aimes bien la prison, parce que le monde c'est une prison, et que tu veux prolonger ton incarcération. Sous-entendu, tu crois encore à la colère de Dieu. À partir de cette croyance, on sait que le monde est réel, vont découler toutes les autres croyances. C'est-à-dire, si tu penses que tu es un corps physique, tu as rendu le monde réel, parce que Robert, son corps, est dans le monde. Si tu crois que ta préoccupation importante, c'est de guérir le corps physique, tu as rendu le monde réel. Si tu crois que quoi que ce soit de réel se passe dans ce monde, tu as rendu le monde réel. Si tu as quelques motifs de colère justifiés que ce soit, de rancune, de peur, tu as rendu le monde réel. Bref, le nombre de pièges est presque infini par lesquels tu peux faire croire à ton esprit inconscient que le monde est réel. Aussi longtemps que le monde pour toi est réel, l'esprit inconscient va en conclure que tu as encore besoin de te punir toi-même pour différer ton retour à Dieu. Donc, le plus urgent n'est pas de chercher la guérison de la maladie du corps, ce qui serait un gros piège. Le plus urgent, c'est d'enseigner à ton esprit inconscient que pour toi, le monde n'est pas réel. Et ça, c'est le but du courant miracle. Et le seul but d'un courant miracle, un livre qui fait 1200 pages, juste pour te donner plusieurs artifices par lesquels tu peux rendre le monde réel. Si bien que quand quelqu'un vient avec le besoin d'un guérison physique et entend ce message du courant miracle, il faut dire que c'est un peu décevant parce que souvent dans la religion, on recevait une petite prière et puis on avait peut-être un soulagement. Ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas parce que le courant miracle, si tu veux une prière, une imposition des mains ou une guérison miraculeuse du corps, un enseignant du courant miracle n'est pas la personne la mieux indiquée parce que c'est toi seul. La seule chose que le courant miracle veut nous enseigner, c'est comment enseigner ton esprit inconscient que tu n'as plus peur de Dieu. Point d'interrogation. Quand il sera convaincu que tu n'as plus peur de Dieu, c'est-à-dire que tu ne rends plus le monde réel, alors il saura que tu n'as plus besoin de te punir toi-même et tu vas donc entrer dans la solution de ton esprit qui va libérer. Si tu n'as plus peur, pourquoi on va se punir ? Ça veut dire que ce que tu peux faire quand tu ne te sens pas bien et que tu veux la guérison physique, le cour te demande de dire à ton esprit inconscient de soi quand tu vas au lit. Oui. Je suis la fille de Dieu, je n'ai rien à me reprocher par rapport à mon père, je ne me sens nullement coupable, donc je n'ai pas besoin de me punir moi-même. Alors, je demande à mon esprit, je te demande de me libérer, de me relâcher, de me délivrer de tout ce que tu es en train de faire comme cinéma parce que ça ne me concerne pas. C'est vrai que je ne suis pas un corps, mais il n'empêche que le désagrément que tu me causes n'est pas justifié. Toi seule, tu peux faire une telle prière pendant le temps que ça prendra, mais c'est alors la seule. Le but n'étant pas la guérison, mais le but étant de l'enseigner que tu te reconnais comme non-coupable. Voilà ce que je peux te dire, Carole. Il n'y a personne à pardonner, Carole. Il n'y a personne à pardonner. Tu n'as personne à pardonner. Parce que si tu reconnais que tu es non-coupable et innocente, donc tu n'as personne à pardonner. Il n'y a personne dans ton monde. Tu es seule dans ton univers. Ce n'est pas là que j'ai commencé. Vouloir pardonner à quelqu'un, c'est faire croire qu'il y a quelqu'un avec toi dans ton univers qui peut t'avoir fait quelque chose. Ça rend le monde réel. La guérison du corps doit devenir un effet et non pas un but ou une cause. Ça doit être un effet qui peut arriver comme il ne peut pas arriver. Parce que si la prière pouvait toujours guérir le corps, alors on serait éventuellement immortel. Mais il y a bien un jour où l'homme le plus spirituel va décider. Parce que son esprit va dire, c'est bon là, on va se reposer, on va changer de corps. Donc, on n'y va pas avec l'ambition de réussir à guérir le corps comme si c'était une fin en soi. Parce que sinon, ça ne marche pas. Et comme ce n'est pas le plus important, tu peux être déçu et dire, oh, je n'ai pas atteint mon but. Si tu tombes sur le corps, tu es à côté de la plaque. C'est ça qui est important. Donc, te souvenirs de ce que c'est d'abord la guérison de ton esprit, à pacifier ton esprit, à apaiser ton esprit, le convaincre de ce que tu ne te sens pas coupable par rapport à Dieu. Et alors, là, tu auras un dialogue plus paisible avec lui et il sera plus consentant à obéir à tes... J'ai failli d'obéir, mais à collaborer avec toi dans ce que tu veux faire comme joie. Oui. C'est très, très, très... Pour moi, le déclif très important, c'est la conscience profonde de ce que tu es seul dans l'univers. Dès l'instant où tu es seul dans ton univers, tu n'as plus personne à pardonner, personne qui t'a fait quoi que ce soit. Et du coup, tu n'as plus que toi et ton esprit. Et vous allez gérer ça à deux, dans votre intimité. Aussi longtemps que tu crois que dans ton monde, dans ton monde privé, il y a Robert, Guy, Antoine, Mathieu, Marie et que sais-je encore, il y a de fortes chances qu'un d'eux t'ait attaqué et que tu tentes le besoin d'être rancunière, en colère, te vengé et que sais-je encore. Et tout ça rend le monde réel. Et parfois, on veut attirer la pitié, on veut attirer l'attention. C'est ça. Et tout ça, c'est des pièges. C'est des pièges. Parce que tu es Dieu. Si Dieu veut attirer l'attention, la pitié, les cadeaux, les compliments, alors ça sera un Dieu bizarre. Le cours veut que tu démontres à ton esprit inconscient que tu es conscient d'être Dieu. Et en cela, tu ne peux pas te mettre en colère, tu ne peux pas te jalouser, envier. Tu ne peux même pas pleurnicher parce que le corps aurait des problèmes parce que le corps n'est pas réel. Le corps n'existe pas. Le corps, c'est une projection illusoire. Et elle est même indépendante de toi. C'est-à-dire que tu n'es pas dans le corps. Tu as seulement choisi le corps pour être une marionnette à laquelle tu t'identifies. Et tu as hérité de ces problèmes. Donc, si la maladie, tu en fais tienne alors qu'elle n'est pas tienne. La maladie est programmée depuis très longtemps. Ce corps que tu portes, que tu crois porter, avait déjà prévu qu'en 2020, au mois de septembre, il sera encore dans telle situation. Et toi, comme tu t'es identifié à lui, tu as acheté ces problèmes alors qu'ils ne sont pas les tiens. C'est ça. C'est-à-dire que tu dois pardonner au corps. Pardonner au corps, et c'est la seule que tu peux pardonner. C'est lui dire, écoute, je ne suis pas toi, mais quand même, comme je suis en association avec toi de grâce, est-ce que tu pourrais essayer de... Tu parles à ton esprit, bien sûr. Prendre une autre option. Parce que tu as plusieurs corps. Tu as des corps en santé, des corps malades. Quand tu vas parler à ton esprit en lui rappelant que tu es non coupable, demande-lui de grâce de trouver, de te choisir un autre corps qui est moins déchiré que celui que tu as maintenant. Si ça lui plaît bien, mais qu'il sache que tu te reproches rien par rapport à Dieu. Tu es non coupable, tu es la fille de Dieu, et puis tu ne veux pas qu'il t'emmède. Zéro culpabilité. Dis-lui que tu ne te reproches rien. Et il veut le voir dans ton interaction avec les autres. Et c'est pour cela qu'il est important que les autres ne soient pas là. C'est-à-dire que tu interagis avec Robert comme quelqu'un d'innocent parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là veut dire qu'il est innocent. Parce que s'il est là, il peut être coupable. Tu vois. Quand on dit que tu es dans ton monde, ça veut dire que tout le reste est innocent. Tu comprends ? Ton papa est innocent, ta collègue est innocent, ta belle-mère, ton bon-père. Tout le monde est innocent. Ce que tu avais dit, c'est dans mon monde. Mais si tu crois que quelqu'un peut t'avoir fait quoi que ce soit, alors cette personne est réellement dans ton monde et est coupable. Et du coup, tu as rendu le monde réel. C'est un peu comme si tu étais dans une salle de cinéma toute seule. Et tous les autres sont à l'écran. Toi, tu es dans la salle de cinéma toute seule. Tous les autres que tu vois sont des images dans ton écran. Donc tu les vois à l'écran. Comment peux-tu t'en prendre à une image d'écran ? Comment peux-tu nommer une image d'écran ? Comment peux-tu en vouloir une image d'écran ? C'est un peu l'attitude que tu dois avoir. Tout ce que tu vois dans ton entourage sont des figurants dans ton film, dans ton rêve que tu as tenu rêvé et qui sont inoffensifs. Et tu ne peux que les regarder comme des figurants contre qui tu ne peux rien avoir parce qu'ils ne sont pas réellement dans ton film. La spirituelle est dans la salle de cinéma et le corps est dans l'écran avec Robert, avec Guy, avec papa, avec le collègue, le voisin. Tout c'est dans l'écran. Alors que la spirituelle, elle est hors de l'écran et elle ne peut pas être malade. Maintenant, le corps qui avait tourné le film, qui est dans l'écran, quand il joue les malades, tu peux en sourire. Ta préoccupation doit être de lui rappeler que tu n'es pas lui et que tu sais qu'il est en train de jouer une comédie et que toi, tu veux plutôt te pacifier avec ton esprit inconscient qui croit que tu te sens coupable. Tu es enfermée dans la salle de cinéma pour fumer ton père. Mais si Carole, si tu cesses d'être Carole qui est à l'écran, tu vas sortir de la salle de cinéma. C'est tant qu'elle te fait de s'imagrer de maladie, de pauvreté, de solitude, d'inquiétude, de peur. Il y a l'action dans le film. Carole a peur, Carole a faim, Carole est malade, Carole doit être aidée, Carole doit être machin. Et tu es enthousiaste à rester dans la salle à continuer à voir Carole faire son cinéma. Il y a un moment où tu as dit, Carole, écoute, tu ne m'intéresses plus, moi, il veut rentrer chez mon père. Si elle guérit, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas d'autre principale préoccupation. Notre principale préoccupation, c'est qu'on veut se défaire du lien avec elle pour que nous, on rentre au village, on rentre à la maison. La bonne manière de prier, c'est tout simplement de lui dire, je suis non coupable. Allez, arrête-moi tes histoires, Carole, du film. Je suis non coupable. Ton cinéma de maladie ne m'intéresse pas. Maintenant, s'il veut épeguer, et s'il veut aussi continuer son cinéma, on prend ça comme ça, comme avec le sourire. L'important, c'est qu'on reste connecté à l'idée que je suis non coupable et je ne me reproche rien. Donc, tu n'as pas à me fatiguer avec ton histoire de maladie. Mais sans te blâmer, sans être fâché, sans être attristé, sinon tu ne l'auras rendu rien. Tu vois, les... J'ai failli dire les démons, les entités, ne peuvent jouer avec nous que quand on leur montre qu'on a peur, bien qu'on les prend en sérieux. Quand elles ignorent, très souvent, elles sont aussi découragées. Parce qu'elles ne sont pas méchantes. Ce qu'elles font, pour elles, c'est comme un chaton qui joue avec un ballon. Donc, tant que tu es enthousiaste à jouer, il est content. Mais quand tu vois que tu n'es plus intéressé, le jeu s'arrête. Parfois, quand tu as mal quelque part, le fait de trop penser à la douleur fait que la douleur se prolonge. Mais dès une fois que tu oublies un peu la douleur, tu te dis, « Ah, la douleur est finie il y a trois jours, je ne m'ai pas rendu compte. » Pourquoi ? Parce que tu l'as oublié. Tu ne lui as pas donné de l'importance, tu ne l'as pas rendu réel. Tu ne l'as pas rendu compte.